bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 30e change philo avec une question qui m'a été posée via instagram par japan qui me demande s'il faut séparer l'artiste de la personne alors c'est une question à laquelle j'essaierai de répondre en trois temps d'abord je dirais quand on se pose question c'est sur la question des mœurs sous de la morale c'est à dire qu'on apprend que quelqu'un est un sale type et du coup est ce qu'on peut continuer à adorer son oeuvre à la travailler à la faire apprendre la question s'est par exemple posée avec l'affaire polanski bon puisqu'il va semblerait que ce monsieur est quelques problèmes avec la justice avec la morale est ce qu'on peut l'accueillir dans des festivals etc alors si la question se pose avec la morale évidemment s'il s'agit de quelqu'un qui a commis un crime avéré c'est une chose mais jusqu'où on va dire est ce que le fait que des gens comme gérard de pardieu ou monsieur welbeck ou d'autres est une vie dévoyée fait que nous ne doit pas regarder leurs oeuvres ou leur donner prix inversement s'il s'agit là non pas de mœurs mais vraiment d'affaires de morale comme il ya eu le cas aussi avec michael jackson ça pose évidemment ou avec bertrand quanta ça pose d'autres problèmes donc là moi je serais quand même assez d'accord pour séparer l'homme de la morale tout simplement parce que on voit pas trop jusqu'où c'est dans la morale on peut aussi avoir une vision parfois un peu subjective de la morale on n'est pas tous contraint d'être kantien et puis surtout ben ça va faire qu'on va plus étudier grand monde parce que jean paul sartre était de mauvaise foi comme on emploie son terme avec les femmes et un grand misogyne quand était totalement associable à quel point qu'on se demandait s'il n'était pas atteint du syndrome d'asperger jean-jacques rousseau a mis ses enfants à l'assistance pour pouvoir écrire un livre sur l'éducation wittgenstein s'est essayé un temps au métier d'enseignant mais avait une légère tendance à taper ses élèves voilà quant à certains philosophes qui avaient des accointances avec l'extrême droite l'extrême gauche le nazisme chacun mettra à ce moment là son curseur moral pour se dire est ce que je peux encore décemment étudier cette oeuvre donc le plus simple pour moi me semble même si c'est peut-être aussi un problématique de séparer les deux d'autant qu'il ya autant de chances aussi qu'on découvre que certains philosophes certains artistes sportifs finalement sont loin d'être d'ordre moral et qu'est ce qu'on fait à ce moment si on découvre que lionel messi détourne de l'argent que je sais pas quoi maître gims finalement est pédophile n'importe quoi et bien qu'est ce qu'on fait ce qu'on arrête de regarder ses oeuvres à partir de ce moment là est ce qu'on considère qu'il ya des prescriptions et que par exemple si c'est des anciens auteurs c'est différent si c'est nouveau ça me semble quand même assez oiseau par contre ce qui est intéressant la question c'est qu'il ne s'agit pas de l'homme mais de la personne qui me pose la question est ce qu'on peut séparer l'oeuvre de la personne et ça c'est intéressant parce que personne c'est du latin persona qui signifie le masque que l'on se met et justement dans la société on se met plein de masques puisque moi je peux parler avec vous comme je suis avec mes enfants comme je suis chez le prêtre le policier le médecin filmer ou pas filmer avec mes amis avec mes parents etc donc cet ensemble de masques alors on pourrait supposer qu'il ya une sorte de substance d'âme en dessous ou plus simplement que nous ne sommes que la variété parfois paradoxale et contradictoire et évolutive dans le temps de tous ces masques que nous mettons et c'est ce qui fait de nous une personne mais ce mot est aussi employé justement pour dire le contraire quand on parle d'une personne au sens d'une personne morale on dit que ça porte atteint la personne morale c'est vraiment l'homme dans ce qu'il a de digne par rapport à un objet si vous cassez un carreau ce que pas la bonne chose que si vous cassez la figure à quelqu'un donc la personne morale on verrait paradoxalement aux deux au jeu que l'on joue nous dans la société et à quelque chose de substantiellement moral et de d'important dignement et la question est justement intéressante parce que le fait que l'artiste porte un masque redouble le paradoxe de la personne il ne met pas un masque comme il met un masque de médecin mais il met un masque de d'artiste sur scène et donc par là même on peut dire que le théâtre est une façon de révéler la vérité par l'illusion par le simulacre et nombre de personnes qui font du théâtre qui ont écrit sur le théâtre ont considéré que le théâtre était parfois plus vrai que la vie puisque précisément c'est un masque qui démasque qui nous montre à quel point nous avons des masques dans la vie lorsque c'est fait avec talent en tout cas et la dernière chose que je pourrais ajouter c'est que évidemment en un sens je dirais herméneutique c'est à dire d'interprétation on ne peut pas distinguer la personne ou disons l'auteur de son oeuvre puisque même inconsciemment comme le dira freud on met énormément de nous mêmes de notre passé conscient mais aussi de nos traumatismes de nos désirs de nos angoisses inconscients dans nos propres oeuvres évidemment si vous voulez comprendre ce qui se passe dans la tête de tarantino faut aller voir les oeuvres de tarantino mais si vous voulez bien comprendre les oeuvres de tarantino faut savoir comment a vécu ce monsieur s'il a vécu des choses graves à quelle époque il a vécu et peut-être même de manière plus intime ce qui se passe dans la tête d'un tarantino pour comprendre qu'un tarantino je suppose que c'est la même chose aussi avec tous les grands chanteurs modernes et en effet vous pouvez pas comprendre je suppose les rappeurs modernes si vous ne connaissez pas un petit peu l'histoire du rap et les conditions dans lesquelles ils vivent pas plus que vous pouvez comprendre les chansons de serge ginsbourg qui lui même n'était pas peut-être un modèle de moralité pour les enfants mais vous ne pouvez pas comprendre son oeuvre si vous ne comprenez pas l'homme et vous ne pouvez pas comprendre l'homme sans comprendre l'oeuvre les deux étant entremêlés de manière indissoluble il me semble